Comment ça s'est passé avec les autorités ? Les citoyens de Cannes aiment beaucoup le trauma parce que nous avons un bon esprit et nous avons un esprit de festival, festive. C'est un festival, il faut être festive. Il faut de couleur, il faut rigoler, il faut rigoler. Mais les policiers de Cannes nous aiment beaucoup. Ce qui n'est pas bon, c'est qu'il y a des policiers privés du festival. C'est comme le Vatican, ils sont... La guerre de Suisse. Oui, c'est comme ça. Et ils ont arrêté nos lesbiennes. Et nous avons fait ça dans un petit parc avec une fontaine très romantique et aussi ce truc, qu'est-ce qu'on dit avec les chevaux ? Un manège. Un manège, avec un manège. Et nous avions un prêtre et tout le monde pour ce mariage. Et les sécurités de Cannes, on a chassé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que c'est tout à fait valide et légal, mariage pour tous. Et aussi, aussi la sécurité de Cannes. Puisque j'ai porté un smoking, un smoking pas noir. Donc, pour le film d'Ethan Cohen, j'ai porté un smoking, le même smoking que j'ai porté depuis beaucoup d'années. Mon père a porté le même smoking. Et une fois, il est venu à Cannes une fois. Et c'est le même smoking, mais ils m'ont mis à la portée. Je suis sur le point de marcher sur le tapis rouge. Et ils m'ont... Il y avait quatre ou combien ? How many of those guards were there ? Maybe four, five, six ? Il y avait beaucoup. Et je filmais aussi. Et ils m'ont dit, vous ne pouvez pas entrer. J'avais la cravate noire, le papillon. Mais mon smoking, c'est rouge, un peu comme les fauteuils, mais plus noir. C'est presque brun. Mais c'est fasciste. C'est dommage. Il veut que tout le monde soit le même. Ce n'est pas joli. Mais j'ai filmé un peu. On va mettre ça dans Occupy Cannes. Mais les polices de Cannes, les flics, sont gentils. Il aimait beaucoup notre parade et notre théâtre de la rue, notre buskers. Il aimait beaucoup ça. OK ?